Nous allons maintenant démontrer la troisième identité remarquable. Donc cette troisième identité remarquable, elle commence par A au carré moins B au carré égale. Donc je vous laisse répondre si jamais vous connaissez cette formule. Si vous ne la connaissez pas, on va le démontrer ensemble. Donc on est encore sur une R d'un carré moins une R d'un autre carré. Donc je vais prendre mon grand carré de côté A encore. Donc je sais que c'est mon R total, elle est bien A carré. Donc ça c'est mon R en vert, ça c'est A au carré. A qui je vais retrancher une R qui s'appelle B. Donc je vais faire apparaître par exemple, comme tout à l'heure, un petit bout B parce que je sais que dans ces cas-là, en bas à droite, je fais apparaître un carré, ici. Et l'R de ce carré, c'est justement B carré. La question c'est que reste-t-il sur le dessin ? Eh bien sur le dessin, il reste une première forme géométrique, ici en jaune, qui est un rectangle. Alors quels sont les côtés de ce rectangle ? Eh bien il a un grand côté de longueur A, puis il a un petit côté ici de longueur. Donc j'avais mon côté total qui valait A, j'ai enlevé B, donc là je suis à A moins B. Donc en fait, l'R total A carré à qui j'ai enlevé l'R bleu, donc ça va être l'R de ce rectangle, c'est-à-dire A, facteur de A moins B, à qui on va ajouter une autre R, donc l'R de ce petit rectangle ici. Quels sont les côtés ? Eh bien ici, il a une longueur de petit B, et puis il a un côté ici A moins B. Ça veut dire que j'ai B, facteur de A moins B. Alors, on se retrouve avec des formules, donc là on va pouvoir utiliser un peu de technique de calcul. Donc ici on va faire ce qu'on appelle une factorisation. Je vois que j'ai une somme, ici, de deux termes. J'ai ce premier terme ici, puis ce deuxième terme ici. Dans chacun de ces deux termes, j'ai la même quantité. Cette même quantité, c'est A moins B. Je peux la souligner dans le premier terme, je peux la souligner dans le deuxième terme. Donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc ça va me faire A moins B, facteur de A, et j'écris en fait ce qui reste. Je rappelle qu'on lit de la gauche vers la droite, donc on va prendre les éléments de la gauche vers la droite avec ce qui reste. Qu'est-ce qui reste ? Eh bien j'ai souligné ce qui est en violet, il me reste ce qui est en jaune, le premier élément, donc petit a. Dans ce que je lis, j'ai mon signe ici, plus. Et puis, comme j'ai pris A moins B, puisqu'il est venu devant, ce qui reste, c'est ce qui est en fuchsia, qui reste B. Donc on obtient en fait la deuxième identité remarquable, qui dit que quand je fais A carré moins B carré, eh bien ça fait l'air d'un rectangle, qui aurait pour côté A moins B, et un deuxième côté A plus B. Pourquoi ça paraît logique en fait, géométriquement ? Parce que ce petit rectangle qui est fuchsia ici, je pourrais refaire ce dessin en venant le placer à droite. Donc si je refais un dessin en dessous, mon grand carré, ici on avait le côté B. Donc on a dit qu'on avait l'air en jaune, et je voulais ajouter l'air qui était en fuchsia, donc l'air qui est en fuchsia ici, je vais venir l'ajouter juste là à côté. Ça veut dire aussi que j'aurais pu calculer cet air comme étant l'air du grand rectangle. Ici, si je le matérialise, je vais prendre une couleur, donc on va prendre un bleu. Si je veux faire l'air de ce grand rectangle ici, c'est un rectangle qui a pour côté ici, cette longueur-là, donc qui revient à cette longueur-là ici. Donc comme j'avais un côté grand A, à qui j'ai ôté B, ici c'est A moins B. Et puis ici en fait, j'avais ma partie verte, à qui, ça c'est le bout qui était en vert, c'est le côté A, à qui j'ai rajouté en fait, je l'ai décalé, donc c'est le petit bout B qui était rajouté ici. Donc ça veut dire que tout le côté, ici la pourlongueur, A plus B. C'est pour ça qu'en fait, l'air, elle peut s'écrire aussi, donc lorsque je fais A carré moins B carré, donc l'air total en vert moins l'air en B, ça revient à faire l'air de ce grand rectangle, qui aurait pour côté A moins B fois le côté ici, A plus B. B. – Sous-titrage FR 2021